Ok, rebonjour, on va donc débuter la séance d'aujourd'hui, cette séance du 5 octobre. Je vais rapidement passer à la diapositive du titre. Donc, chapitre 3, langue et classe sociale, attitude sociolinguistique urbaine. Donc, voilà le titre de la séance d'aujourd'hui. Je vais rapidement passer à la diapositive de la structure de la séance, donc le plan. Donc, le plan se structure en deux principales articulations. Première articulation, nous allons aborder la langue. Nous allons purement aborder la question définitionnelle de la langue. Nous allons définir tous les contours de la langue, sans oublier les termes qui se rapprochent aux termes de langue comme langage, paroles, ainsi de suite. Ce sont des termes qui sont souvent utilisés dans le langage courant, l'un à la place de l'autre. Mais en linguistique, il faut savoir que ces termes se distinguent les uns des autres, donc on ne peut pas les confondre. Il est donc important de respecter la terminologie de la linguistique en général et de la sociolinguistique. Donc, nous allons aborder ces différents termes-là, comprendre ce qu'ils signifient, comprendre ce qu'ils valent dans la discipline. Et en deuxième articulation, nous parlerons bien évidemment de la classe sociale. Nous verrons les différentes classes sociales qui ont existé du point de vue des sciences sociales en général. Donc, nous allons le voir dans la définition. Nous parlerons des notions de classe sociale en sociolinguistique, comme je l'ai tantôt dit. Et nous parlerons également d'une recherche portant sur la langue et les classes sociales. Cette recherche-là fait l'objet de présentation d'un article, celui qui sera présenté sans doute par, qui a également été présenté, je vous l'ai dit, sans doute par Georgia. Donc, voilà un tout petit peu le contenu de cette séance. On va commencer sans plus attendre sur la première articulation. Donc, la langue. Si je vous posais d'entrée de jeu la question si simple, la question si courante suivante, c'est quoi la langue? Qu'est-ce que la langue? D'après vous, qu'est-ce que la langue? Ils pourraient nous expliquer ce qu'est la langue? Qui a une idée? Qu'est-ce que la langue? Qui veut s'essayer? Je pense que la langue est un système qu'on a manipulé pour communiquer avec l'un et l'autre. Oui, très important le terme que tu as utilisé, système. Donc, là, tu rentres automatiquement dans la définition linguistique, la définition scientifique de la langue. Donc, c'est très important. Ce que je retiens, la langue est un système. Elle nous permet également de communiquer. Ça aussi, je retiens. Donc, c'est une façon de s'exprimer. Oui, c'est aussi acceptable, mais ce sera beaucoup plus au niveau de la parole. Donc, on a déjà un élément qu'on retient de la langue. C'est un système. Ça, je le retiens. Qui d'autre voient une autre façon de définir, une façon complémentaire de définir la langue. Nous retenons déjà que la langue, c'est un système. Autre chose à ajouter à propos de la langue? Oui, elle nous permet de communiquer. Ça, c'est aussi à accepter. La langue, système, autre chose. Est-ce que vous y voyez autre chose? OK, on va passer à un mot qui est généralement aussi utilisé en place et lieu. du mot langue. Le langage, c'est quoi le langage? C'est quoi le langage? On vient de dire que la langue, c'est un système. Oui, ça s'est retenu. Maintenant, à propos du langage. Est-ce que le langage, c'est la langue? Si les deux termes sont différents, c'est quoi la différence? On essaye. Si on ne parvient pas, on pourra quand même revenir dans les diapositives qui nous permettront de voir les définitions exactes de ces différents termes du point de vue de la sociolinguistique et de la linguistique. Donc, parole. Quelqu'un peut-il essayer avec parole? Si ce n'est pas possible avec langage, est-ce que quelqu'un peut essayer avec parole? Qui veut essayer avec parole? OK, vous n'êtes pas toujours inspiré. OK, ce qu'on va retenir, on a eu un élément d'information à propos de langue. On retient que la langue est un système. À propos du langage, nous y reviendrons, tout comme nous y reviendrons à propos de la parole. Donc, voilà trois termes qui sont souvent utilisés de façon interchangeable dans le langage courant, mais en linguistique et plus précisément en sociolinguistique, puisque nous faisons un cours de sociolinguistique. Ces termes ont des significations distinctes. Ces termes sont différents les uns des autres. On le verra dans les diapositives qui vont suivre. On va commencer avec cette première diapositive qui nous parle bien évidemment de la langue. Donc, selon Ferdinand de Saussure, c'est un système de signes linguistiques dont la langue, c'est un système de signes linguistiques. Et on revient maintenant sur signes linguistiques, parce qu'il y a d'autres types de signes. Il y a des signes sémiotiques, des signes sémiotiques, par exemple, les panneaux de signalisation. Quand vous allez dans une auto-école pour apprendre à conduire, vous avez des signes qui sont des signes sémiotiques qui vous permettent de connaître qu'à cet endroit, vous devez conduire de cette façon, ainsi de suite. Mais là, nous parlons, pour le cas de la langue, nous parlons des signes linguistiques. Donc, comme vous pouvez le voir, les signes linguistiques, de façon assez basique, Donc, on peut dire que les signes linguistiques, c'est des mots. Donc, les signes linguistiques peuvent, ils ont une particularité, contrairement à vos panneaux que vous avez souvent quand vous partez dans les auto-écoles à apprendre à conduire. Les signes linguistiques, ils ont un double volet. Ils ont un volet écrit, ils ont un volet oral. On peut les articuler, on peut les prononcer au moyen de la parole. Et ils peuvent aussi être écrits, ils peuvent être ontographiés. Donc, ça, c'est la particularité des signes linguistiques, contrairement aux signes sémiotiques. Donc, voilà ce qu'est la langue. C'est un système de signes linguistiques. La langue, à ce niveau, on peut déjà percevoir la langue comme une réalité qui commence à se distinguer de la parole. On verra ce que c'est que la parole, ce que c'est que le langage, ainsi de suite, mais à ce stade, on voit déjà que la langue, c'est un système. On ne peut pas dire que s'exprimer constitue la langue. La langue, c'est un tout, c'est un ensemble constitué de plusieurs choses qui sont en relation les unes avec les autres. Donc, voilà pour la définition de la langue. Donc, on va continuer avec la prochaine diapositive. Ici, on va parler précisément du signe linguistique qu'on vient de présenter comme étant un signe particulier qui comporte un volet oral et un volet écrit. Donc, nous avons dit que le signe linguistique peut s'assimiler de façon simple au mot. Donc, le signe linguistique, comme on l'a dit, qu'il a deux volets, un volet oral, un volet écrit. Donc, du point de vue de la sociolinguistique et de la linguistique, on retient également qu'il a deux volets. Mais cette fois-ci, ces volets sont premièrement le signifié, deuxièmement le signifiant. Qu'est-ce que le signifiant ? Donc, le signifié, c'est tout simplement le sens. Donc, c'est le sens du signe, le sens véhiculé par le signe linguistique. Lorsque vous prenez, par exemple, un mot, il est toujours associé à un sens ou bien à une série de sens. Donc, c'est ça le signifié. Donc, on peut aussi l'appeler le concept de la représentation idéale que vous avez de ce dont on parle. Si on dit, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si on prend un objet comme la table ou bien peut-être la chaise. Bon, disons maison, prenons un mot comme maison. Vous avez le mot maison, il a un sens. Et si vous regardez bien ce sens, qu'on appelle le signifié, vous allez constater que dans toutes les langues, ce signifié est identique. Mais le signifiant, qui est l'image acoustique, la prononciation, l'élément phonologique ou phonétique, vous allez constater que cet élément va varier d'une langue à une autre. Si je prends encore l'exemple maison, la maison, ça c'est le signifiant qu'on va utiliser dans la langue française. Mais en anglais, ce n'est pas le même signifiant qu'on va utiliser. Mais le signifié, donc le sens, le concept va rester identique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que le signifié, c'est le concept, c'est le sens d'une manière générale. Le signifiant, c'est la prononciation d'images acoustiques, l'élément phonétique ou phonologique de ce signe linguistique. Donc, voilà les deux éléments qui caractérisent principalement le signe linguistique. Il y a un troisième élément qui a été ajouté plus tard. Cet élément-là, on l'appelle généralement le référent. Mais malheureusement, tous les signes linguistiques n'ont pas de référent. Si on vous dit, par exemple, un mot comme la peur, est-ce que la peur a un référent ? Si vous dites, par exemple, la maison, on sait que c'est une réalité qui existe, qu'on peut toucher. On peut la toucher, elle est palpable. La maison, elle est palpable. Mais si on dit, par exemple, la peur, est-ce que vous pouvez voir la peur ? Est-ce que vous pouvez toucher la peur ? C'est la raison pour laquelle, dans la théorie de Ferdinand de Saussure, il n'a pas parlé de référent. Mais d'autres linguistes, après lui, ont parlé, ont ajouté à ces deux éléments du signe linguistique, ils ont ajouté le référent. Donc, on revient encore sur le mot maison. Donc, il y aura le signifié, donc le sens. On sait ce qu'on peut imaginer lorsqu'on parle de maison. On sait que le sens est identique d'une langue à une autre. On a la représentation d'une même réalité. Maintenant, le signifiant, qui est la prononciation, l'articulation, l'image acoustique, le mot qu'on utilise, l'articulation du mot, la prononciation du mot qu'on utilise pour désigner cette réalité va varier d'une langue à une autre. Et maintenant, le référent, c'est l'objet, la réalité. Donc, la réalité, elle est là, c'est le troisième élément qui est considéré dans d'autres théories linguistiques. Mais je suis Ferdinand de Saussure, cette partie, ce troisième élément n'est pas considéré. Donc, voilà les deux éléments qui constituent le signe linguistique, les deux faces constituant le signe linguistique. Donc, d'une part, nous avons le signifié, qui est le sens. D'autre part, nous avons le signifiant, qui est l'articulation d'images acoustiques, donc d'images sonantes, donc le mot, la prononciation du mot. Donc, voilà les définitions, la définition que nous pouvons retenir du signe linguistique. Est-ce que c'est correct ici pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Y a-t-il des questions à ce niveau? OK, il n'y a pas de questions. On va avancer. OK, j'ai une question ici. OK, c'est clair. On va donc continuer. On va continuer toujours dans la définition de la langue. On va essayer de démystifier ces mots qui ressemblent à la langue. Maintenant, on va essayer de faire une petite analyse comparative entre la langue et le langage. Quelle est la différence entre la langue et le langage? Donc, d'un côté, nous avons la langue qui est un système de signes et de l'autre côté, nous avons le langage qui est une faculté. Tout le monde est doté de cette faculté. Tout être humain est doté de la faculté de communiquer. Donc, le langage, c'est une faculté. Donc, le langage, c'est un élément physiologique. C'est un élément qu'on retrouve dans l'être humain, dans le corps humain. Donc, voilà la définition qu'on attribue depuis plusieurs années déjà, sensiblement plus d'un siècle, au langage. Et je vais vous expliquer d'où ça provient, de quel auteur ça provient, dans les diapositives suivantes. Donc, première distinction entre la langue et le langage. La langue, c'est un système de signes linguistiques. Le langage, c'est une faculté, faculté qu'ont tous les humains de parler. Donc, faculté de parler. Donc, c'est ça, la définition du langage. Donc, on va rentrer précisément dans le contenu de la définition du langage. On va essayer de comprendre d'où vient l'idée que le langage est une faculté. D'où vient l'idée que le langage est un élément physiologique qu'on peut retrouver en l'être humain, notamment dans le cerveau. Donc, je vais résumer rapidement. Donc, c'est un biologiste qui se nommait Paul Broca, qui a démontré que le langage est une faculté qui est localisée, dont le siège se trouve dans la troisième cyconvolution gauche du cervellet, ou plutôt du cerveau. Donc, ce texte que je vais vous proposer est un texte qui comprend, bien évidemment, le contexte dans lequel il a proposé cette approche-là. Il a proposé cette définition du langage comme étant une faculté qui se localise dans la troisième cyconvolution gauche du cervellet. Et je vais vous rappeler que cette année-là, l'année où il a proposé cette définition du langage, ça fait l'objet d'un grand débat entre les scientifiques qui n'étaient pas d'accord avec lui. D'où la production de ce texte que je vous invite à lire. Je vais demander à quelqu'un de le dire pour nous à haute voix. On va l'analyser, on va essayer de comprendre le contexte dans lequel il a écrit ce texte. Qui veut bien nous lire ce texte à haute voix, à volontaire, bien évidemment. Qui a encore plein d'énergie pour nous lire ce texte. Ok, je dois comprendre que vous êtes assez fatigué, hein. Ok. Osna. Osna, ok. Tu vas dans le lit. Il se termine à cerveau. Ok, vas-y. Je vous ai communiqué dans les séances des 2 et 7 avril 1863, 10 observations d'AFEMI, dans lesquelles on a trouvé à l'autopsie des lésions diverses de la troisième circonvolution frontale. Depuis lors, j'ai recueilli moi-même et plusieurs observateurs en publié bon nombre d'autres faits semblables. On en a à citer quelques-uns qui paraissaient contradictoires. J'aurais peut-être une autre fois à revenir sur ces dernières. Ceux qui jusqu'ici sont venus à ma connaissance sont loin. Je dois le dire, d'être aussi décisif qu'on l'a prétendu. Tout, au contraire, m'ont paru sujet à controverse, de sorte que je persiste à penser, jusqu'à plus en plus informé que l'AFEMI véritable, c'est-à-dire la perte de la parole sans paralysie des organes de l'articulation et sans destruction de l'intelligence est liée aux lésions de la troisième circonvolution frontale. Mais ce n'est pas de ce fait que je viens vous entretenir. Ma communication est relative à la singulière prédilection des lésions de l'AFEMI pour l'hémisphère gauche du cerveau. Je vais résumer le contenu de cette communication de Paul Broca. Paul Broca revient sur le contexte qui a suscité la controverse de son affirmation, affirmation selon laquelle le langage est une faculté qui peut s'identifier dans la troisième circonvolution gauche du cerveau. Donc ici, il parle d'abord de cette maladie-là, cette maladie-là que nous avons identifiée ici lorsque tu disais l'AFEMI. Donc l'AFEMI, c'est-à-dire la perte de la parole. Donc l'AFEMI, c'est la perte de la parole. Donc ce que souligne Broca, c'est que lorsqu'il a fait ses analyses, lorsqu'il a fait son autopsy sur des cadavres, reçu des personnes mortes qui étaient atteintes d'AFEMI lors de leur vivant, durant leur vivant, il a constaté qu'il y avait des lésions, autant pour moi, il y avait des lésions dans la troisième circonvolution frontale. Donc cette maladie-là, cette AFEMI était sans paralysie. Il n'y avait pas de paralysie, il n'y avait pas de problème moteur, ainsi de suite. C'était tout juste la perte de parole. Il a conclu donc que s'il y a eu perte de parole et qu'on observe des lésions au niveau de la troisième circonvolution frontale, alors c'est cette partie du cerveau qui est responsable de l'acte de parler. Conclusion, c'est une faculté qui se situe à cet endroit-là. Donc voilà comment il en vient à cette conclusion. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine de la définition du langage comme étant une faculté. Donc c'est une faculté qui est disponible dans le cerveau, dans la troisième circonvolution. Si vous avez un accident et que cet accident affecte cette troisième circonvolution du cerveau, alors vous allez cesser de parler. C'est exactement ce qui ressort de ce texte écrit par Paul Broca. Et là vous voyez, on est en 1865, donc ça date quand même d'il y a très longtemps. Donc voilà d'où vient l'idée que le langage est une faculté. Et vous pouvez le constater ici dans ces images, donc le siège du langage selon Paul Broca. Donc vous constatez ici que l'air de Broca, dans la troisième circonvolution gauche du cerveau, la voici ici, c'est cette partie. Donc si cette partie a des lésions, des blessures, si elle est affectée, alors la probabilité que vous cessez de parler est élevée. Donc c'est cette partie-là que vous pouvez voir ici. Et puis ces travaux ont été révisités par la suite par un autre chercheur en 2000. Donc voici ce chercheur, il s'appelle Price. Donc il compare les deux images. Et l'air de Broca, la voici ici, c'est la troisième circonvolution gauche du cerveau. Est-ce qu'à ce niveau, tout est assez clair à propos de l'origine du langage comme étant une faculté? Oui, Samah, tu as levé la main. Oui, je voudrais savoir, est-ce que cette aphémie, elle affecte la parole, mais est-ce qu'on arrive à écrire ou bien aussi on ne peut pas écrire? C'est juste au niveau de la parole ou comment? C'est juste au niveau de la parole, parce que l'élément moteur, le cortès moteur, tu vois le cortès moteur, c'est le cortès moteur qui régit tout ce qui est moteur, tout ce qui est mouvement dans l'organisme. Donc pour cesser d'écrire, pour avoir des problèmes moteurs, notamment l'écriture avec la main, il faut que cette partie, le cortès moteur, soit affectée. Ok, ok. Merci, c'est cool, c'est des trucs nouveaux, j'aime bien, merci. Ok, merci à toi. Bon, voilà un tout petit peu, ça vient donc des travaux de biologistes qui ont essayé de compléter la perception qu'avaient les linguistes à l'époque. Donc c'est clair, Ferdinand de Saussu a donc exploité les travaux de Broca qu'il a précédés de ce point de vue-là. Il a exploité les travaux de Broca pour définir donc le langage comme étant une faculté qu'on peut identifier dans la troisième cyconvolution gauche du cercle Vellet, comme on le voit à l'image. Donc voilà déjà une première distinction entre la langue et le langage que vous verrez la plupart des personnes employées de façon indifférente alors que les deux mots sont distincts du point de vue de la linguistique, bien évidemment. Donc à présent, on va faire une autre, on va démystifier deux autres termes qui s'utilisent souvent en lieu et place de façon indifférente. Donc il s'agit de langue et parole. La langue, comme on l'a dit, c'est un système de signes linguistiques. Mais maintenant la parole, c'est la réalisation de la langue parce que la langue, elle est virtuelle. La langue, c'est un système de signes, elle est virtuelle. C'est un tout, c'est un ensemble constitué de mille possibilités. Quand je dis mille possibilités, c'est une hyperbole, une façon de parler dont il y a tellement de possibilités. La langue, en tant que système virtuel, est constituée de possibilités dont chacun réalise la langue en fonction des capacités dont il dispose. Vous verrez que ceux qui ont étudié, ceux qui sont peut-être arrivés à un niveau universitaire, réalisent la langue d'une certaine façon en fonction de leurs compétences. Ceux qui ont moins étudié le font d'une certaine façon en fonction de leurs compétences également. C'est la raison pour laquelle on dit que la langue est un système virtuel. Donc c'est un système dans lequel chaque individu va saisir la possibilité qui correspond à ses compétences pour réaliser cette langue. Donc la parole, c'est la réalisation individuelle. C'est un acte individuel de langue. C'est une réalisation, c'est une actualisation. Donc voilà la différence entre la parole et la langue. La langue, c'est un système. Donc voilà les trois termes qu'on utilise souvent les uns, aux places des autres qui sont définis et on constate à travers ces différentes définitions qu'ils sont distincts du point de vue de la linguistique. Donc s'il n'y a pas de questions, on va progresser, on va avancer aux prochaines diapositives. Ok, maintenant l'objet de la linguistique. Puisque nous sommes en train de parler de la linguistique, nous sommes en train de parler de la langue, nous sommes en train de parler des termes qui s'apparentent à la langue. Donc première chose, la linguistique, c'est l'étude scientifique de la langue. Donc je l'ai définie sans doute quelque part dans d'autres séances. Mais ici je reviens sur cette définition. Donc la linguistique, lorsqu'on dit linguistique, pensez immédiatement à une étude scientifique de la langue. Donc la langue, c'est l'objet de la linguistique. Donc un linguiste a pour objectif d'analyser la langue. Ça c'est la définition de Ferdinand de Saussure. Dans d'autres définitions, vous allez voir que la linguistique, c'est l'étude scientifique des langues. Donc là quand même, c'est pas trop différent, on peut dire la langue, on peut dire des langues. Mais du point de vue de la sociolinguistique, cette définition, comme on va le voir un tout petit peu plus tard, elle est associée à un autre volet qui n'est pas pris en compte, M. Ferdinand, de Saussure, le contexte social. Donc la sociolinguistique va être une étude scientifique de la langue, mais en tenant compte du contexte social, en tenant compte de l'environnement social. On ne va pas étudier la langue de façon isolée. On va étudier la langue en tenant compte du contexte dans lequel elle a été produite, de l'environnement dans lequel elle a été produite dans des individus, de leurs caractéristiques. Par exemple, c'est la raison pour laquelle nous verrons bien évidemment ici les classes sociales. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons parlé des régionalismes, parce que l'expression régionalisme, le mot régionalisme, tient compte de l'environnement, tient compte du contexte social. Donc voilà la particularité de la sociolinguistique. Elle étudie la langue au regard du contexte social. Mais la linguistique que tout court, notamment celle qui a été définie par Ferdinand de Saussure, fait une rupture, il y a une rupture entre la langue et tout ce qui peut être en rapport avec la langue. C'est quand même assez surprenant parce qu'il y a des éléments psychologiques qui sont en rapport avec la langue. Mais du point de vue de l'analyse sociérienne, on va exclure ces éléments psychologiques. C'est la raison pour laquelle les psychologues, quand ils étudient la langue, ils récupèrent ces éléments et on parlera plutôt de psycholinguistique. Parce que dans la psycholinguistique, on étudie la langue en tenant compte des paramètres psychologiques. Parce que pour le psychologue, on ne peut pas étudier la langue sans tenir compte de ces paramètres. C'est très important. Pour le sociologue, on ne peut pas étudier la langue sans tenir compte du paramètre social. C'est très important parce que les paramètres sociaux permettent de comprendre peut-être la langue telle qu'elle est réalisée par les individus. Mais du point de vue de Ferdinand de Saussure, il y a une rupture totale. On reste dans le système. On analyse uniquement le système. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut comprendre de cette diapositive. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Pas de questions. On va donc progresser. S'il n'y a pas de questions, je vais avancer. Donc, langue et sociolinguistique, c'est tout ce que je disais tantôt. Donc, dès la naissance de la sociolinguistique, il faut comprendre que la sociolinguistique, la linguistique, cesse de s'intéresser uniquement à l'étude de la langue. Donc, le sociolinguiste, comme je vous l'ai dit, trouve très, très, très important le paramètre social. Pour lui, le paramètre social est fondamental dans la production, la compréhension, si vous voulez, de la production langagière. Pour mieux comprendre cette production, il convient de tenir compte du contexte social. Ça, c'est du point de vue du sociolinguiste. Donc, l'étude de la langue se fait désormais en tenant compte de la société et du contexte social. Ça, c'est du point de vue de la sociolinguistique. La linguistique devient ainsi, à travers la sociolinguistique, une sorte de sociologie de la langue. Et en réalité, c'est effectivement la sociologie de la langue. Puisqu'on étudie la linguistique, on étudie la langue, autant pour moi, en tenant compte du contexte social. C'est donc une sociologie de la langue. Donc, en sociolinguistique, on retrouve plusieurs concepts provenant de la sociologie, tels que les classes sociales qui feront l'objet de la séance d'aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans la notion des classes sociales. Il va falloir définir ce que c'est qu'une classe sociale, les différentes classes sociales qui existent, les différentes classifications de classes sociales, parce que plusieurs sociologues ont travaillé dans le sens de ce concept-là. Donc, voilà un tout petit peu comment on conçoit la sociolinguistique par rapport à la linguistique. La sociolinguistique, elle se demarque de la linguistique telle que définie par Ferdinand de Saussu parce qu'elle intègre un paramètre qui était exclu. Ce paramètre, un des paramètres qui était exclu parce que Saussu, Ferdinand de Saussu, avait exclu beaucoup, beaucoup de paramètres. Figurez-vous, comme je vous l'ai dit dans les précédentes séances, des experts de la langue, s'il faut les nommer ainsi, avait déjà commencé à faire des travaux sur la langue. Saussu n'est pas le premier à réfléchir sur la langue. La particularité ou la contribution de Saussu est d'avoir présenté la linguistique comme étant une science, une science qui se distingue des autres sciences, pas comme un fourre-tout où on va retrouver toutes sortes de choses, un mélange de plusieurs choses qui donnent l'impression qu'on n'est pas dans une discipline, on est dans quelque chose qui regroupe plusieurs disciplines à la fois. Donc, le mérite de Ferdinand de Saussu, c'est d'avoir fait cette rupture-là, premièrement, deuxièmement, d'avoir défini les concepts, d'avoir identifié l'objet de la linguistique comme étant la langue. Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir exclu les éléments qui côtoient la langue, des éléments qui sont inhérents à la langue. C'est de les avoir exclus, c'est ce qu'on reproche donc à Ferdinand de Saussu. Donc, on faisait déjà des travaux sur la langue avant, et parmi ceux qui faisaient des travaux sur la langue, on retrouve ceux qui étudiaient la langue relativement à la psychologie. On retrouve également ceux qui ont étudié la langue relativement à la société. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Les sociolinguistes, ils se sont démarqués, ils ont dit le paramètre social, nous, on va l'intégrer. Saussu l'avait exclu, nous, on va l'intégrer, parce qu'il est d'autant plus important qu'il nous permet de comprendre pourquoi tel individu ou tel groupe d'individus s'exprime de cette façon ou de cette autre façon. Donc, voilà le fondement de ces choix. Donc, on va continuer. Maintenant, on va parler des classes sociales. Si vous n'avez pas de questions, on va immédiatement entamer ce second volet qui porte sur les classes sociales. Donc, avant de commencer ce second volet, je pose rapidement une question comme ça. Je vous pose rapidement une question des classes sociales. À quoi est-ce que vous pensez lorsqu'on parle de classes sociales? À quoi est-ce que vous pensez? Vous pouvez écrire vos réponses si vous n'avez pas envie de parler. Vous pouvez écrire dans le chat. Ça me donne au moins l'impression que le cours est interactif. Écrivez vos réponses sur le chat. Ça me permet de les lire et d'en discuter. Là, on a un cours interactif. Oui, j'ai quelques réponses intéressantes. bourgeoisie et hiérarchie. Oui. Bourgeoisie et hiérarchie. Autre chose? Autre chose? Oui, j'ai déjà quelques réponses. Et c'est des réponses qui vont apparaître justement, comme on le verra, dans les explications que nous allons aborder maintenant, les différentes classifications, les différentes définitions de classes sociales. Oui, on pense aussi aux paysans, les classes ouvrières, donc les différentes structurations qui varient d'une société à une autre. La plupart du temps, comme on le verra, les sociétés sont hiérarchisées, dont la hiérarchie apparaît effectivement dans la notion de classe sociale. Donc, on va rentrer dans le contenu de ce second volet. On va y aller rapidement. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui porte sur les théories des classes sociales. Donc, on va prendre quelques minutes pour écouter et regarder cette vidéo. C'est parti. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les théories des classes sociales. À l'issue de cette vidéo, vous devrez être capable de connaître la théorie des classes sociales de Karl Marx, de connaître la théorie de la stratification sociale de Max Weber, et enfin, d'être capable d'identifier les points communs et les différences entre l'approche de Karl Marx et celle de Max Weber. Commençons tout d'abord par la théorie des classes sociales de Karl Marx. Dans le manifeste du Parti communiste en 1847, Marx écrit que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe, c'est-à-dire l'opposition radicale entre deux classes qui ont des places différentes et antagonistes dans un mode de production. Tout part donc, chez Marx, du mode de production. Pour lui, il s'agit de l'articulation des forces productives et des rapports de production caractéristiques à un moment donné de son histoire. En fait, Marx distingue plusieurs modes de production au cours de l'histoire au sein desquels des classes s'affrontent. Par exemple, il y a le mode de production féodale où s'opposent les serres et les seigneurs. Dans le mode de production capitaliste, qui est le plus connu chez Karl Marx, deux classes sociales s'opposent la bourgeoisie et le prolétariat. Cette opposition provient des rapports de production particuliers. La bourgeoisie, en fait, détient les moyens de production et par ce fait, exploite les prolétaires qui, eux, détiennent uniquement une force de travail. Autrement dit, les deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, ont des intérêts contraignatoires. La bourgeoisie veut accentuer l'exploitation du prolétariat pour augmenter son profit, tandis que le prolétariat lutte contre ses rapports d'exploitation pour augmenter le niveau des salaires. C'est dans le cadre de cette analyse qu'il faut comprendre la définition des classes sociales de Marx. En fait, il distingue deux critères pour élaborer ces classes. La classe en soi et la classe pour soi. La classe en soi, c'est l'idée que les individus d'une classe sociale occupent une place précise dans le processus de production. Il y a ceux qui possèdent les moyens de production, la bourgeoisie, et ceux qui possèdent leur force de travail, le prolétariat. La classe pour soi, elle, est différente. Elle renvoie davantage à la conscience de classe. Elle a un aspect plus psychologique. Dans le cadre de la lutte des classes, les individus prennent conscience de leur situation commune, de leurs intérêts collectifs et s'organisent pour les défendre. Parmi les fondateurs de la sociologie, on trouve également Max Weber qui a théorisé les classes sociales. En fait, il distingue trois ordres hiérarchiques dans la société. Il y a d'une part l'ordre économique. Dans cet ordre économique, il y a des classes au sein desquelles sont regroupés les individus qui ont des chances semblables de se procurer des biens. Par exemple, des biens de consommation. Ainsi, tous les individus qui ont la même chance de se procurer un bien de consommation particulier se retrouvent ensemble. D'autre part, il y a l'ordre social. Dans cet ordre social, il y a des groupes de statut au sein desquels sont regroupés des individus qui partagent un même degré de prestige. Ainsi, certains groupes de statut vont avoir un niveau de prestige plus élevé que d'autres. Enfin, il y a l'ordre politique. Dans cet ordre politique, il y a différents partis au sein desquels sont regroupés des individus qui cherchent à accéder au pouvoir. Il y a une compétition entre les parties. Voyons maintenant les points communs et les différences entre les deux auteurs. Tout d'abord, les points communs. On peut en distinguer au moins deux. Le premier point commun est l'existence de classes sociales définies économiquement. En effet, pour les deux auteurs, l'appartenance à une classe se définit sur la base de critères économiques. Il s'agit de la place dans le mode de production pour Marx et de la chance de se procurer des biens pour Max Weber. Deuxième point commun, l'existence de hiérarchie sociale. Les deux auteurs remarquent en effet que les individus sont caractérisés par une certaine place dans le processus de production, ce qui leur confère un certain niveau de richesse. Néanmoins, il y a au moins trois différences entre ces deux auteurs. Tout d'abord, une différence de définition des classes sociales. Marx définit les classes sociales en fonction de leur place dans les rapports de production. Weber utilise en fait un autre critère. Pour lui, la situation d'une classe dépend de la chance d'accéder aux biens. Deuxième différence, deux auteurs n'ont pas la même définition des hiérarchies sociales. Pour Weber, la stratification sociale ne repose pas uniquement sur une base économique. Il y a d'autres hiérarchies à en prendre en compte, notamment le prestige et le pouvoir. Alors que Marx, lui, s'appuie uniquement sur une définition économique de la hiérarchie sociale. Troisième différence, une différence en termes d'approche sociologique. On dit que l'approche febérienne est nominaliste, tandis que celle de Marx est réaliste. En effet, pour Weber, il s'agit d'une approche nominaliste dans le sens où les classes sociales apparaissent comme une construction intellectuelle opérée par le sociologue, lui permettant ainsi de mieux comprendre le réel. C'est donc le sociologue qui nomme les classes sans que les individus aient forcément conscience d'appartenir à une classe en particulier. Marx, lui, propose une approche réaliste. Dans ce cas, en effet, le sociologue ne nomme pas les classes, mais le sociologue traduit une réalité objective. c'est-à-dire que les classes sociales existent en tant que telles parce que les individus ont une forte conscience d'appartenance à une classe, que ce soit la bourgeoisie ou le prodétariat, ce qui est censé d'ailleurs permettre une action collective. OK, bien, voilà une vidéo explicative qui nous donne un tout petit peu l'origine de la notion des classes sociales. Donc, on comprend bien que la théorie des classes sociales a été principalement élaborée par Karl Marx. donc Karl Marx a travaillé, il a beaucoup travaillé là-dessus et sa perception des classes sociales est une perception fondamentalement économique et plus précisément capitaliste et dans cette perspective, on a des principales classes qui s'opposent. D'un côté, on a la bourgeoisie et de l'autre côté, on a le prolétariat et les intérêts des uns et des autres sont opposés pendant que les bourgeois veulent augmenter leurs bénéfices, les prolétaires sont là pour combattre pour l'augmentation de leur salaire. Donc, très facilement, on résume l'idée que les bourgeois sont ceux qui offrent les emplois, ceux qui font travailler les prolétaires et les prolétaires sont ceux-là qui n'ont que leur salaire pour vivre et les bourgeois d'un côté feront tout pour multiplier leurs bénéfices au risque de compliquer le bien-être ou compliquer les avantages et les salaires des prolétaires. Alors, les intérêts sont contradictoires et les deux classes s'opposent les unes aux autres. Donc, ça, c'est la perception de Karl Marx. Chez Weber, par contre, c'est plutôt une stratification, il a plutôt proposé une stratification des classes sociales. chez lui, il y a beaucoup des critères qui entrent en jeu. Il y a notamment des critères qu'il a regroupés sous trois ordres. Il y a l'ordre économique, l'ordre politique et l'ordre social. Donc, il ne s'est pas limité sur le facteur économique tout comme l'a fait Karl Marx. Donc, il ressort la hiérarchie sous les trois ordres qui ont été présentés. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut comprendre des classes sociales et à partir de là, on comprend que la notion de classe sociale aura des définitions distinctes selon que on s'intéresse à un autre par rapport à un autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la hiérarchie qui ressort de cette notion. Donc, il y a une hiérarchie, les gens ne sont pas situés au même niveau que ce soit financier, que ce soit du prestige social. Voilà ce qui ressort de ce contenu. On va essayer d'avancer dans les diapositives. On regarde cette pyramide des classes sociales en France au 18e siècle. Vous voyez ici que les classes sont davantage structurées. Chez Mars, par exemple, on voyait deux classes qui s'opposent l'une à l'autre. Mais ici, quand on regarde du point de vue de la société, ce qui se passe dans la société, on constate qu'il y avait une structuration beaucoup plus détaillée. À la base, on a les artisans, les ouvriers et paysans. Ils appartiennent à cette base, à ce niveau qui est celui du plus bas niveau de la société. Le deuxième niveau maintenant, c'est la haute bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie. Donc, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui sont capables de créer de l'emploi, ceux qui sont capables et de faire travailler les artisans, les ouvriers et les paysans. Ce sont ceux-là qui offrent du travail à ceux qui sont à la base. Maintenant, le clergé et la noblesse se retrouvent à ce niveau et au sommet, tout au sommet, on a le roi. Donc, voilà un tout petit peu la stratification qu'on retrouve en France au XVIIIe siècle. C'est ce qui est avec nous. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment trop le cas. Donc, ça va varier d'une société à une autre. Donc, ici, on va aussi voir que la classe sociale est un concept sociologique comme on l'a vu avec Weber et Karl Marx. Il provient de la sociologie. Donc, selon Karl Marx, les classes sociales sont des groupements d'individus ayant des intérêts communs. Donc, lorsque vous appartenez à une même classe, lorsque des individus appartiennent à une même classe, ils ont des intérêts communs. On a parlé tantôt de deux classes qui s'opposaient dans la théorie de Karl Marx, la théorie des classes sociales de Karl Marx. On constate que, du point de vue capitaliste, économiste, on a d'un côté les bourgeois, de l'autre côté les prolétaires. Donc, tous les prolétaires ont un intérêt commun, celui de faire augmenter leur salaire parce qu'ils vivent de leur salaire. Ils travaillent pour les bourgeois. Ce sont les bourgeois qui créent de l'emploi pour eux, ce sont les bourgeois qui les paient. Donc, ces salaires, parfois, ce sont des salaires qui ne les permettent pas de vivre, ils ne se transforment pas, ils ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins les plus essentiels avec ces salaires. Alors, ils se battent pour que ces salaires augmentent. De l'autre côté, donc, les bourgeois se battent pour que leurs intérêts continuent d'augmenter. Ils veulent être le plus riches possible sans tenir compte de ceux qui travaillent pour eux. Donc, voilà un tout petit peu ce qui ressort de l'approche de Mars. Donc, dans son ouvrage est titulé « Les luttes de classe » en France, car Mars distingue les classes sociales suivantes, dont l'aristocratie financière, la bourgeoisie industrielle, la bourgeoisie commerçante, la petite bourgeoisie, la paysanerie, le proletariat, le sous-proletariat. Donc, il va prendre partie de la paysanerie jusqu'au sous-proletariat. C'est tout ça qui va constituer la classe des prolétaires, parce que le paysan, le proletaire, le sous-proletaire vit du travail que lui offre la petite bourgeoisie, la bourgeoisie commerçante et la bourgeoisie industrielle, l'aristocratie financière. Ce sont eux qui créent de l'emploi. Ce sont eux qui fixent les règles au risque de rendre les conditions de vie des prolétaires insupportables, parce qu'ils veulent tout simplement augmenter leurs bénéfices, parce qu'ils veulent tout simplement devenir davantage riches. Donc, voilà un tout petit peu ce qui ressort de Karl Marx qui a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, en sociologie, le type de classe sociale peut varier d'un autre à l'autre, comme je le disais tantôt. Donc, selon le sociologue Louis Chauvel, les classes sociales en France sont les suivantes, dont les classes populaires qui représentent 60 % de la population, les classes moyennes, salariées, donc qui représentent 25 % de la population, donc c'est ceux qui ont un salaire qui travaillent. Il y a maintenant les classes de confort qui représentent 15 % de la population, dont une classe titulée, de moins de 1 % de la population correspond à la haute bourgeoisie, donc c'est ceux qui sont vraiment très riches. Donc, voilà un tout petit peu le classement de lui, Chauvel, donc ces classements, cette hiérarchie, pour le dire ainsi, la hiérarchie va varier d'un auteur à l'autre. Donc, voilà un tout petit peu ce que c'est que la notion des classes sociales du point de vue de cet auteur-là. Mais c'est à partir des années 60 que la notion de classe sociale est introduite en sociolinguistique. Donc, bien avant les années 60, on ne parlait pas de classe sociale en sociolinguistique, mais on faisait déjà la sociolinguistique. Donc, aux années 60, on introduit ce facteur, on introduit cet élément qui en devient un facteur dans les recherches en sociolinguistique. c'est plutôt le britannique Basile Benchstein qui fut l'un de ceux qui s'intéressaient à cette notion. Donc, la plupart des écrits scientifiques que vous allez retrouver lors de vos recherches bibliographiques porteront toujours le nom, auront toujours le nom de Benchstein qui revient constamment parce que c'est l'un des précurseurs de l'introduction de ce terme dans la sociolinguistique. Donc, en étudiant le rapport entre la langue et les classes sociales, Benchstein constate qu'il existe deux formes linguistiques. Il y a un code élaboré et un code restreint. Donc, le code élaboré, on va constater que ceux qui sont riches s'expriment très bien dans la langue et ceux qui s'expriment moins bien sont ceux qui sont pauvres. Donc, ça, c'est les constats de Benchstein lors d'une étude. C'est à partir de là qu'il constate qu'il faut associer la notion de classe à celle de langue. Et cette étude pertinente lui a donné raison parce que vous allez constater, on le dit souvent, même dans la vie courante, on va constater que les enfants qui sont nés dans des familles assez aisées s'expriment très bien que ce soit en français, que ce soit en anglais parce que le contexte dans lequel ils grandissent est un contexte qui est favorable à l'usage de la langue raffinée, à l'usage de la langue élaborée. Mais le contexte dans lequel grandissent les pauvres, les ouvriers est un contexte qui n'est pas favorable à ce type de langue. C'est un contexte qui est plutôt favorable à une langue moins élaborée. Donc, voilà un tout petit peu ce qui ressort des travaux de Benchstein et qui donne donc la vigueur à cette idée qu'on doit utiliser la notion de classe sociale dans les études socio-linguistiques. Donc, on va continuer. Donc, la recherche portant sur la langue et les classes sociales, c'est cette recherche de Bernard Lecq dans langage et pratiques sociales, études socio-linguistiques dans le groupe d'adolescents. Je pense que c'est Georgia qui a présenté cet article-là. Je vous invite à aller regarder. Donc, vous verrez beaucoup d'informations intéressantes. Donc, l'étude socio-linguistique menée sur un groupe de six adolescents d'origine ouvrière de la banlieue parisienne. Donc, on prend six adolescents, Bernard Lecq va prendre six adolescents d'origine ouvrière de la banlieue parisienne et vivent à Paris. Donc, on l'a vu, on sait que le français parisien est celui que la plupart des personnes veulent parler en France. Mais le français parisien, on a souvent donné l'impression que tout le monde le parle, que tout le monde n'apparie pas le français de la même façon. Mais là, on va voir à travers cette étude portant sur un groupe de six adolescents d'origine ouvrière. Donc, ça veut dire que leurs parents sont des ouvriers. Ce ne sont pas tous les ouvriers, mais leurs parents sont des ouvriers. Vous pouvez déjà saisir le contexte dans lequel ils grandissent, le contexte dans lequel ils vivent. Donc, l'étude nous révèle quoi ? Deux séries de variables sociolinguistiques sont analysées. L'ouverture de la voyelle, la suppression du L dans les pronoms sujet, L, la sélection du cordonement neutre. Donc, ça, c'est des phénomènes qu'on remarque chez ces adolescents, des phénomènes de langue qu'on va remarquer chez ces adolescents. On constate un usage très particulier de la langue, premièrement, l'ouverture de la voyelle. Donc, lorsque la voyelle ne doit pas s'ouvrir, ils vont l'ouvrir lorsqu'ils s'expriment. La suppression du L dans le pronom sujet L. Donc, ils suppriment carrément L, comme vous allez le voir dans les exemples un peu plus bas. Donc, troisième élément, la sélection du cordonement neutre. Donc, tableau 1, caractéristique du groupe, tableau, ça, c'est au niveau de la page 78. Donc, les éducateurs linguistiques sont au niveau de la page 82. Donc, je vais vous donner cet article et vous allez effectivement le lire tout en regardant la présentation de Georgia qui s'est donc portée volontaire pour nous partager le contenu de cet article-là. C'est très important de constater que la notion de classe sociale influence la façon de s'exprimer parce que le contexte social dans lequel on vit, le contexte social dans lequel on se retrouve ou dans lequel on s'est toujours retrouvé influence fortement la façon dont on s'exprime. Donc, voilà pour le chapitre qui était prévu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? Ok, donc je vous invite à aller regarder cet article, le lire. Je vais le mettre dans Quai Cours module 5. Vous aurez l'occasion de le lire. C'est un article très intéressant. Bien, donc on va on va enchaîner pour terminer un tout petit peu tôt. On va essayer de passer au second, à la seconde partie du cours. S'il n'y a pas de questions, on passe immédiatement à la seconde partie du cours. Merci. et on va un tout. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas